Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle recette et qu'est ce qu'on cuisine aujourd'hui? Eh bien en premier, en premier, ben oui parce qu'aujourd'hui on va faire deux recettes. Nous allons faire un bouillon de légumes et avec les légumes de notre bouillon, nous allons nous cuisiner un velouté. Et qu'est ce qu'on a besoin pour faire ces bonnes recettes? Eh bien nous avons besoin d'une tasse de légumes émincés, de l'oignon, des fines herbes, du sel, du poivre, quatre tasses de liquide, du beurre ou de la graisse rôtie. Et comme je suis allée à l'épicerie et que nous avons un étalage de légumes déclassés, j'ai été acheter les céleri que vous voyez ici et les tomates. Quand on regarde le prix étiqueté, on se rend compte que la quantité de légumes, ça ne revient pas chère. La recette de laquelle je m'inspire demande une tasse de légumes émincés. J'ai triplé la quantité de légumes. Pourquoi? Parce que, comme je le mentionnais dans une vidéo précédente, j'aime, quand je prends le temps de cuisiner, faire un plus grand volume de nourriture qui va me servir pour plusieurs jours, plusieurs préparations. Une des fonctions très pratiques de cet appareil, c'est la fonction sauter, qui permet de sauter les légumes ou les viandes lorsqu'on prépare nos aliments, nos repas dans cet appareil. Alors, on sélectionne sauter. La minuterie automatique s'affiche, elle va chauffer en mode normal et lorsque ça va être prêt, voilà, ça se met à chauffer immédiatement. Le beurre a fondu. Je vais donc débuter avec mes oignons, ici, que je vais faire revenir. J'ai passé mes légumes au robot culinaire parce que, pour l'instant, c'est pas possible pour moi de couper mes légumes. J'ai un bras qui est douloureux et donc, ça me permet de sauver également du temps. C'est pourquoi je suis toujours avec le bras gauche dans la caméra et que je mets toujours mes légumes à un seul bras. Je vais retirer mon couvercle, le temps de bien faire revenir. Je n'ai pas attendu que le beurre brunisse. C'est certain que le brunissement, là, se fait pas... En fait, le risseulement, c'est pas à la même puissance que si on était sur une poêlonne sur la cuisinière, mais ça fait très bien l'affaire. Je vais rajouter le poireau. Alors, mon ail était mélangé à mon oignon. Je vais ajouter le poireau. Et rebrasser un peu. Voici ce que ça donne. Si je regarde la quantité, J'ai environ 4 tasses. Ici, le petit 4. J'ai 4 tasses environ de légumes. Et je vais ajouter une fois mon eau, mon sel, mon poivre, mes légumes dans l'autocuiseur. Je referme. Je verrouille. Et je vais fermer la mode sautée. Et je vais me mettre en mode manuel. La recommandation pour la cuisson sur le four est de 1 heure. Je vais donc mettre 30 minutes. Et je vais donc, avec vous, découvrir le résultat. Ça sent vraiment bon. Regardez-moi ce beau bouillon de légumes. On a récolté 5 tasses de bouillon. Donc, une tasse de plus que ce que j'avais mis comme liquide au début. Et en quantité de légumes que j'ai passé au bras à soupe ici. Alors, la recette originale disait au tamis, qui était un genre de mouillet avec une lame. Ce que je n'ai pas. J'ai la version électrifiée. Mais si vous avez un robot culinaire ou un mélangeur communément appelé blender, bien, ça peut faire aussi affaire. J'ai mis dans le fond de la casserole une cuillérée à table de beurre. Et j'ai préparé mes ingrédients pour préparer la béchamel. Alors, le beurre, une fois qu'il va être fondu. Si vous utilisez la farine comme épaississeur, bien, vous allez saupoudrer votre cuillérée à table de farine dans votre beurre fondu. Et vous allez fouetter ou brasser au fouet ou à la cuillère à bois votre farine et votre beurre, pour délayer la farine et éviter que ça forme des grumeaux. Moi, pour l'adapter à l'alimentation cétogène et parce que présentement je ne consomme pas de farine, je dis présentement parce que je vais éventuellement un jour réintégrer la farine dans mon alimentation, mais pour les besoins actuels, je me conforme à l'alimentation cétogène. J'ai donc utilisé de la gomme d'oxantane. La gomme d'oxantane sert d'épaississeur et il doit être mélangé à un quart gras. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de prendre de l'huile d'avocat. Je vais donc en ajouter l'équivalent d'une cuillérée à table. J'en avais mis un peu plus, je voulais faire une plus grande portion. Je ne suis pas encore familière avec l'utilisation de la gomme d'oxantane, mais ça devrait être un bon résultat. Je vais ajouter mon bouillon de légumes qui est encore chaud alors que ça mousse. Et si je trouve qu'il n'est pas suffisamment épais, je vais juste ajouter le reste de ma gomme d'oxantane. Donc, je délai. J'espère que vous voyez bien. Quand je pense, alors quand je vous dis que je découvre la cuisine raisonnée avec vous, ce n'est pas un mensonge. C'est la première fois que je fais cette recette de bouillon de légumes et cette recette de velouté. Et je n'aurais jamais pensé récupérer mes légumes utilisés pour mes bouillons pour les passer en velouté. Alors quand je pense à toutes ces fois où j'ai cuisiné en bouillon et que j'ai jeté mes légumes cuits à la poubelle, j'ai mal à mon portefeuille. Tous les bons potages que j'aurais pu me préparer. J'ai ma préparation, elle est épaissie. Je la trouve un peu trop épaisse à mon goût. Je vais donc rajouter un peu de bouillon. Je préfère qu'elle soit un peu plus liquide qu'épaisse. Je vais réduire mon feu parce que la préparation ne doit pas bouillir, mais bien mijoter légèrement. J'ai un problème d'eau qui coule de ma femme, de mon ventilateur. Je vais réajouter encore l'épaisseur. D'après moi, la texture devrait être belle, vous voyez, comme une béchamel. Je vais donc ajouter les légumes réduits en purée. Vous pouvez être certain et certaine qu'à partir de maintenant, je récupère tout. Alors, si vous vous aviez déjà pris cette habitude de conserver vos légumes de préparation de bouillon pour vous faire des beaux veloutés, je vous bémis. Alors, j'ai des laits. Et quand ça va commencer à légèrement bouillonner, je vais réduire encore un peu le feu. Donc, il faut s'ajuster au fur et à mesure. La recette recommande de cuire le potage encore au moins une vingtaine de minutes pour permettre aux légumes de bien compléter leur cuisson. Ma cuisson, qui a été faite à l'autocuiseur, fait en sorte que les légumes cuisent beaucoup plus rapidement que sur la cuisinière. Donc, mes légumes étaient très bien cuits. Je vais donc ajouter les jaunes d'œufs et la crème tout de suite. Alors, les jaunes d'œufs, pour une préparation simple, c'est un jaune d'œufs. Alors, j'avais déjà des jaunes d'œufs de réservés d'une recette précédente où j'avais besoin seulement que des blancs. Je vais donc verser l'équivalent d'un jaune sur ce que ça devrait être bon. Il faut aller doucement pour éviter que le jaune ne cuive. Alors, moi, j'ai peut-être sauvé la mise. Oui, il n'y a pas de grumeaux qui se sont formés. Et je vais ajouter de la crème au goût. Il n'y a pas de quantité prédéterminée. Ça, également, je dois l'incorporer graduellement. J'aimerais que vous soyez avec moi pour sentir les sarômes qui se dégagent du potage, du velouté. Parce que j'ai également appris qu'on appelle, ce que moi j'appelais un potage, s'appelle en réalité un velouté. On en apprend donc des choses. Je vais voir si la texture n'a plus rien à ajouter. Et voilà, deux belles petites recettes simples et économiques. Rien ne se perd, tout se gagne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant j'aime. Abonnez-vous si vous souhaitez recevoir les notifications des autres vidéos que je vais mettre en ligne. Et je vais indiquer dans la description de cette vidéo le coût auquel j'estime les deux préparations. Sur ce, je vous souhaite bon appétit!